Bonjour, ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Première guidance de l'année 2024, du 1er au 7 janvier. Je vous adresse bien sûr mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui démarre, qu'elle vous apporte joie, bonheur et prospérité, et bien sûr et surtout la santé. Premier message pour les Gémeaux cette semaine avec l'oracle Tao, nous avons la carte du puits, le puits. On nous parle de quête de la vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, de retour à la source et d'accès au fond des choses. On est vraiment dans le fait de faire le point, de vraiment aller au bout, au bout du bout des choses et peut-être pour certains de retourner au base, tout simplement, de retourner à la source. Toujours est-il qu'on voit pour cette semaine qu'on a un retour quand même toutefois à la paix. Je dis le retour parce qu'on a la carte du retour aussi avec l'oracle des miroirs. On parle quand même de réussite, de victoire, de se sentir bien et d'avoir des conditions favorables pour certainement se sentir mieux. En tout cas, vous allez y voir très clair par rapport à une situation donnée. Poursuivons. Alors à la coupe avec le tarot, deux arcades majeures et pas des moindres, le soleil et le magicien. On peut voir là que vraiment on y voit clair. On est vraiment sur le fait de se lancer sur un nouveau projet, d'avoir toutes les cartes en main. On vous dit là de ne surtout pas douter de vos compétences, de vos talents, de votre créativité. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Pour y voir clair par rapport à une situation, on nous parle de guérison, de lumière, de réponses positives, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats qui se mettent en place et que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce qui vous fait envie. Tempérance, on nous parle de guérison, encore. On nous parle aussi de prendre un moment de décélération, effectivement, pour prendre du temps pour soi, pour étudier les choses, pour poser le pour, le contre, faire les choses avec discernement. Vous allez faire les choses en vous sentant bien. Pour autant, vous ferez bien attention à vraiment faire les choses correctement, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Voilà, vous faites les choses avec discernement, en y voyant clair, en étant dans l'intelligence. La reine d'épée, bien sûr, ça peut être aussi une décision de justice qui tombe. Mais sinon, si c'est vous, cette reine d'épée, on voit bien que vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes, en allant au fond des choses, en étant à la quête de la vérité. La reine d'épée, c'est vraiment la reine qui voit tout, qui perçoit tout, qui sait si on lui ment, si on lui fait un coup d'entourloupe. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle fait ses choix en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré. S'il y a quelque chose qui l'a blessé, elle fait en sorte justement de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à ce que ce qu'elle décide, ça aille dans son sens, que ça lui soit favorable. Pas mal de communication, ça peut aller très vite. Attention du coup, des fois, avec vos paroles qui peuvent être un petit peu piquantes. Enfin, on peut donner ou recevoir des paroles un petit peu piquantes. On parle de justice, donc ça peut vraiment être une décision de justice qui tombe, qui va vous apporter la vérité sur une situation, et qui va vous permettre de passer un mot de guérison. Et surtout, ça sera quelque chose qui ira en votre faveur. Alors, début de semaine, 5 de bâton, on nous parle de divergence de point de vue, d'opinion, de y aller, de montrer un petit peu de quel bois on se chauffe. Il y a des challenges et des défis à relever dès le début de l'année. Il va falloir entrer dans la bataille si vous voulez faire bouger les choses. Avec ce 2 d'épée, on parle d'un choix à faire sur lequel on ne voit pas bien clair. Une petite hésitation, on vous invite là à choisir la voie du cœur, pour prendre la bonne direction, afin de mettre en sécurité ce que vous avez déjà construit et acquis. Je vous l'ai dit à la coupe avec la reine d'épée, qu'elle faisait les choses de façon à ce que ça lui soit favorable. Là, on voit bien que vous allez faire toutes les choses qu'il faut pour vous mettre en sécurité, pour rester dans votre zone de confort. Vous allez faire attention à vos acquis. Et en n'hésitant pas à entrer dans la bataille s'il le faut, pour justement faire vos choix. Et vous ferez vos choix avec votre cœur, avec la sagesse du cœur. Et avec la carte du monde, on atteint ses objectifs, on boucle un cycle, on atteint quelque chose qui va vous permettre de vous sentir libre, qui va vous permettre de vous sentir léger, légère, et de redémarrer sur quelque chose de plus agréable. Avec le 6 d'épée, on voit bien qu'on retrouve le calme après quelque chose qui a été conflictuel. Alors bien sûr, avec le 6 d'épée, on peut aussi se déplacer physiquement, mais on peut aussi prendre du recul par rapport à la situation, prendre de la hauteur pour faire ses choix de façon juste et éclairée. On peut bien sûr voyager à l'autre bout du monde, si tant est que ça vous concerne. On peut là vraiment déménager, bouger, évoluer, mais on peut aussi tout simplement retrouver une zone de plus calme, de paix, on va dire, après quelque chose qui a été assez mouvementé, qui a été peut-être assez conflictuel. Et enfin, on a le 3 d'épée, là on parle bien de choses qui s'arrêtent, blessantes, qui vous ont fait du mal ou qui vous font du mal. On peut parler de la séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Là, il y a bien quelque chose qui n'est pas agréable à vivre, mais qui prend fin et qui va vous permettre de retrouver du calme, de l'apaisement, du mieux-être, après une situation qui vraiment a été très certainement douloureuse. Ça peut aussi être juste des paroles blessantes, piquantes, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus compliquées à vivre. On peut parler de licenciement, de perte d'emploi, mais on peut aussi parler de deuil, de choses qui se séparent, enfin qui ne sont pas spécialement agréables. Et là, on voit bien que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour vous mettre en zone de sécurité, en zone de confort, afin de préserver ce que vous avez construit et acquis. Mais avec la carte du monde, quand on a la carte du monde dans un tirage, c'est que ça aboutit favorablement. Il y a quelque chose qui se termine, et ça va aller dans votre sens. D'ailleurs, on a le soleil en deux deck, et quand on a le soleil, c'est quand même pas rien. C'est quand même quelque chose qui est lumineux. C'est une carte qui apporte la guérison et qui apporte l'accomplissement, les bonnes nouvelles, le fait de se sentir beaucoup mieux. Donc, un choix à faire sur lequel on ne voit pas très clair. Il va falloir rentrer dans la bataille par rapport à des divergences de points de vue, d'opinion, des challenges ou des défis à relever pour maintenir votre zone de confort, pour vous sentir en sécurité, soit par rapport à quelque chose de financier, soit par rapport à quelque chose que vous avez construit, acquis, enfin, quelque chose que vous voulez préserver. Et bien, quelque chose qui se sépare, qui s'arrête, qui est blessant, mais vous retrouvez vraiment de l'apaisement par rapport à tout ça, ou vous allez savoir prendre du recul par rapport à tout ça, et retrouver quelque chose de plus agréable. En tout cas, ça se boucle, ça se termine, et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus léger, plus légère. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur la fin d'un projet, sur l'aboutissement de quelque chose, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vous, il va s'agir là d'y aller pour pouvoir montrer de quel bois vous vous chauffez. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve du calme. Après une période un petit peu mouvementée, il y a des choix à faire sur lesquels on hésite un petit peu, choisissez la voix du cœur. On voit bien que le mental est très présent, et qu'il va falloir écouter un petit peu vos ressentis pour peut-être aller au fond des choses et chercher vraiment à y voir plus clair en fonction de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez vous vraiment, ou surtout et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on est bien sur quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, qui se termine, qui est blessant, qui ne fait pas spécialement du bien à vivre, mais vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous préserver, pour rester dans votre zone de confort et surtout pour préserver ce que vous avez construit et acquis. Voilà un peu pour la tendance générale. Donc maintenant, au quotidien, ça va se matérialiser comment ? Eh bien, le lundi, avec le 5 de bâton, on a l'enfermement, le fait peut-être de prendre un temps de recul, de repli, pour étudier quelque chose qui demande de s'engager, de ce challenge ou un défi à relever ou faire voir que vous n'êtes pas d'accord avec ce que les personnes de votre entourage voudraient bien vous faire accepter. Là, vous allez prendre un temps de recul pour étudier les choses, pour certainement faire le point et ensuite entrer dans la bataille pour vous affirmer, vous positionner. Le 5, comme toutes les cartes de 5, c'est une carte de développement, de transition. Donc il s'agit là, effectivement, d'étudier les choses avec discernement avant de s'engager dans des actions. Il y a un choix à faire, on l'a juste derrière, mais on l'a aussi ici. Il peut s'agir tout simplement d'un déplacement, mais là, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a une hésitation, écoutez les voix du cœur, faites le point pour prendre la bonne direction par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. C'est bien quelque chose qui vous stresse, un chouïa, qui vous angoisse très certainement. Alors ça peut être par rapport à un déplacement, par un déménagement, mais on voit bien que ça va vous permettre de retrouver de la stabilité. On peut, pour certains d'entre vous, là, boucler complètement un cycle et on est sur les dernières choses à régler, à finaliser pour se libérer d'une situation compliquée. On a des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ça, ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme, ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être le fait aussi de reprendre les choses en main. Mais on a bien du changement positif qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles. Alors ça peut être aussi la confirmation d'un déménagement, pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi tout simplement le fait qu'on boucle quelque chose et qu'on va enfin se libérer de quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre de retrouver quelque chose de bien plus stable. Mardi, avec le 2 d'épée, on a la parole, on a donc des échanges, des communications. Alors attention, ça peut être aussi des cancanages, des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Là, on voit bien qu'il y a des choses à trancher, décider, sur lesquelles on hésite parce qu'on n'y voit pas bien clair, on se demande un petit peu quel est le vrai du faux. Bon, là, on écoute ses ressentis, on écoute ses intuitions et on fait ses choix en fonction de ça. et pas en fonction des cancans ou des ragots que l'on pourrait entendre. Les émotions, les ressentis, on les a là. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme qui est chère à votre cœur. On parle bien de nouveaux projets ou de nouvelles qui arrivent ou c'est peut-être par rapport à un enfant. On a des discussions, en tout cas, des échanges. On a les paroles là, on les retrouve là, les communications. Donc, des choses qui vont être échangées. qui vont peut-être vous mettre un peu dans le brouillard, dans la confusion. On voit bien que ça ne va pas être très clair. Ça va un peu vous perdre au niveau de vos pensées. Écoutez vos ressentis par rapport à tout ça. Ne vous laissez pas embringuer dans des discussions, des ragots, des paroles ou des choses qui vont vous faire douter. Alors, tout ça, ça peut être en rapport avec un accord, un contrat, une union, une relation. là, on voit qu'il y a une proposition, un coup de chance, une lettre qui arrive, quelque chose d'écrit, qui vous arrive, qui va permettre de faire évoluer et transformer une situation. Mais on voit bien qu'on a de la jalousie, des choses qui ne sont peut-être pas faciles par rapport peut-être à ces paroles. On parle bien de jalousie, de mesquinerie, de coup bas. Le 7, le serpent, il est là. Et les paroles, là, on parle bien de cancan, de comérage, des choses comme ça. Là, si vous savez faire les choses avec discernement, à écouter vos émotions, vos ressentis, vous allez assurément faire quelque chose de lumineux. On a là, le soleil, il se représente là. On a bien une belle opportunité qui demande de faire vos choix en fonction de ce que vous ressentez vous et pas spécialement en écoutant ce que l'on pourrait vous dire. Mercredi, nous avons donc les décisions encore, le choix encore. Vous êtes à la croisée des chemins pour prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose que vous voulez maintenir en sécurité. on fait attention à ses finances, on fait attention à son bien-être, à sa zone de confort. Pour autant, vous avez le libre arbitre, mais c'est à vous de décider vers quoi vous voulez vous diriger. Ça peut être en rapport avec le professionnel comme le familial, comme un projet que vous avez sous le coude qui est en gestation. À vous d'écouter vos ressentis pour faire vos choix, faire ses choix avec son cœur. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Les solutions sont en chemin. Ça peut être en rapport avec quelque chose de lointain, ça peut être en rapport avec une transaction commerciale, avec une arrivée d'argent, quelque chose qui est en train de te prendre fin. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne un héritage ou quelque chose qui a été long, douloureux, pénible, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts et qui vous a demandé vraiment de croire en vous. Vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous apportera son appui. Il y a quelque chose qui est vraiment agaçant, épuisant, éreintant. On vous dit de ne rien lâcher, de maintenir le cap. Très rapidement, vous avez la guérison, vous avez des communications qui sont protégées et la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Et encore une fois, vous allez en avoir des nouvelles très certainement par écrit. Et ça va vous apporter du changement positif. Ça peut arriver de loin, de quelque chose qui se trouve de loin de chez vous. Autre département, autre région, voire même autre pays pour certains d'entre vous. Jeudi, avec le monde, on a la correspondance. Je vous en ai parlé, que vous allez recevoir des courriers. Et bien là, on a des échanges qui peuvent venir de loin, mais des choses qui vont être bénéfiques, qui permettent de concrétiser, de faire aboutir une situation et de vous libérer de quelque chose. Quelque chose qui certainement vous a stressé, angoissé, en tout cas qui vous a miné le moral. Là, on a enfin des réponses positives, des choses qui vous permettent vraiment de vous sentir mieux, de vous sentir libre et de pouvoir partir dans une autre direction et de commencer un tout nouveau cycle. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous réjouir. Ça peut être en rapport, encore une fois, avec du financier, avec un voyage. Les lettres, elles sont là. On a la correspondance, donc c'est bien confirmé par rapport peut-être à quelque chose qui est bloqué ou que vous attendez depuis longtemps ou qui ne s'est pas fait sans effort en rapport avec de l'argent, avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents ou par rapport à quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui saura vous apporter son appui. Peut-être est-ce par rapport à des papiers, à des choses qui ont été tenues secrètes, des choses qui vous sont maintenant révélées. Là, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout cela. Ça peut être en rapport avec un héritage familial mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du mieux-être, qui va vous rapporter de la stabilité, de l'ancrage et de la guérison. Une belle surprise en perspective. Vendredi, nous avons la fatalité, donc quelque chose qui arrive de façon inopinée, c'est un peu comme la tour dans le tarot, quelque chose que ce n'est pas vous qui l'avez orchestré, c'est quelque chose qui vous arrive subitement, qui va vous arrêter, qui va vous repositionner sur le bon chemin et qui va vous permettre de construire ou reconstruire sur des bases plus solides. Ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à quelque chose, de faire le point et de retrouver quelque chose de plus calme. En tout cas, on s'éloigne de quelque chose qui peut-être n'a pas été spécialement agréable ou alors, c'est vraiment une très bonne surprise qui arrive et qui vous permet vraiment de retrouver quelque chose de mieux, de vous éloigner d'une situation qui a été néfaste. stabilité, atteindre des objectifs, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre vraiment de retrouver la stabilité et qui vous apportent la guérison, l'apaisement, des communications qui peut-être arrivent de façon très officielle par rapport à des personnes qui sont tenues au secret professionnel et qui va permettre de mettre un point final à une situation et de passer du renouveau. Changement positif, ça peut être l'officialisation vraiment, la concrétisation d'un déménagement qui arrive subitement, une mutation soudaine, quelque chose que vous attendiez depuis un moment et là, paf, ça tombe. Une situation qui évolue, qui se transforme et qui prend fin pour vous apporter vous la possibilité de prendre un nouveau départ et de prendre une toute nouvelle direction. Et enfin, pour le week-end, nous avons la loi. Donc, ça peut être une décision de justice, bien sûr, ça peut être le fait de faire les choses avec discernement en étant droit dans ses bottes, en faisant le pour, le contre. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se sépare, ça peut être officiel. La loi qui tranche une décision de justice, qui met un terme à un contrat, à une union, à quelque chose qui a été compliqué, bon, ben là, ça y est, c'est officiel, on en termine, on passe à autre chose. Alors, même si c'est douloureux, sur le coup, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, puisqu'on a quand même le soleil. On a quand même le fait de retrouver la paix, de retrouver la paix qui revient vers vous. Et surtout, quand on a la carte du monde dans un jeu, c'est qu'on a tout, tout de façon positive. Donc, même si pour le coup, ça peut paraître difficile, on est sur le fait de prendre un nouveau départ, de faire ses choix et de partir dans une nouvelle direction. Situation qui évolue, qui se transforme, ça peut être en rapport tout simplement avec une femme, une femme qui vous apporte des nouvelles, une décision, tout simplement. Et là, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de ressentir des émotions et de débloquer une situation qui dure depuis un moment, en rapport peut-être avec quelque chose qui concerne le travail ou les activités familiales. En tout cas, on retrouve de la stabilité dans le crash, on atteint un objectif et ça vous apporte vraiment du changement positif. On peut vraiment changer de boulot, être muté, partir loin. En tout cas, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Voilà les Gémeaux. Bonne semaine.